Au sein de cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai divisé par 4 le temps de montage de mes vidéos. Si vous êtes créateur, vidéaste ou monteur, je suis sûr que cette vidéo vous parlera. Et si vous hésitez à vous lancer dans la vidéo par blocage ou à cause du montage, ou parce que vous ne souhaitez pas déléguer à un monteur, je vous partage ici comment l'IA peut vous aider à monter beaucoup plus rapidement vos vidéos. Dans le processus de création vidéo, on distingue grossièrement trois parties. Le tournage, le montage et la publication. Et dans la partie montage, on retrouve différentes étapes. La première étape, c'est la phase de derush, où on va organiser le projet et les différents dossiers. C'est aussi à ce moment-là où on va récupérer tous les fichiers vidéo et audio et effectuer énormément de copier-coller. Ensuite, on a la deuxième phase, qui est la phase de cut, où on va découper grossièrement la vidéo et organiser notre timeline. Et enfin, on a la phase que j'appelle la phase créative. Où on va ajouter les transitions, les effets, les musiques et les effets sonores. L'objectif pour moi ici est de gagner du temps vraiment sur le montage. Pour la phase de derush, j'ai fait simple, j'ai réduit le workflow au plus court. Les enregistrements se font directement sur le logiciel OBS. Comme ça, les fichiers sont directement accessibles sur mon PC de montage. Pour la phase créative, c'était assez compliqué. Mais je me suis simplifié la vie en triant les effets que j'utilisais le plus et en m'écriant une bibliothèque de templates prêts à l'emploi. Mais il me manque encore l'optimisation de la phase la plus longue et la plus rébarbative, c'est-à-dire la phase de cut. C'est celle où on va découper le tournage pour supprimer les respirations trop fortes, les fois où je bafouille et les silences qui ne sont pas nécessaires. Alors pas tous les silences, il y en a certains qui sont importants, qu'il faut garder au montage. Mais vous l'aurez compris, il s'agit de la phase la plus longue et la plus lourde dans le processus de montage. Il faut compter deux à trois fois le temps de tournage pour cette phase. Pour vous donner une petite idée, un tournage d'environ une heure donne lieu à un peu près deux à trois heures de cut. Tout ça généralement pour une vidéo qui ne durera que 10 à 15 minutes au final. Sauf que ce temps-là aujourd'hui, on peut le regagner grâce à l'intelligence artificielle. Alors si vous travaillez avec Final Cut Pro ou Adobe Premiere, vous avez des plugins d'autocut qui permettent de faire ça. Je vous mets directement les liens en description de cette vidéo. Personnellement, ça fait trois ans que je travaille avec DaVinci Resolve et j'ai très rapidement basculé vers sa version studio qui est sa version payante. Elle est un peu plus complète. Alors je précise le un peu parce que la version gratuite de DaVinci Resolve que vous pouvez télécharger, que vous pouvez tester, que vous soyez sur Mac ou sur Windows est déjà très très bien fournie. Et c'est clairement un must-have que je recommande à tous ceux qui souhaitent se lancer dans le montage vidéo. Démarrez directement sur DaVinci Resolve. Ne vous posez pas 36 000 questions. Et je vais maintenant vous montrer comment réaliser automatiquement la phase de cut avec DaVinci Resolve. Maintenant, on va voir ça ensemble directement sur DaVinci Resolve 18.5, la version studio. Je précise. Donc, je me retrouve avec mon rush ici qui est mon rush vidéo de mon projet vidéo. Voilà, c'est un fichier .mp4 et qui fait 18 minutes. Et pour commencer, on va aller dans fichier. On va aller dans paramètres du projet juste ici. Et on va aller dans subtitles and transcription. Si vous n'avez pas cet onglet, c'est très certainement que soit vous êtes sur la version de DaVinci Resolve tout court, donc la version gratuite, soit vous êtes sur une version inférieure à la 18.5. Il faut que vous soyez en version studio et que vous ayez au minimum la version 18.5. Donc, vous cliquez ici sur subtitles and transcription et dans langage ici, on va mettre français. Alors, je vous dis ça parce que par défaut, c'est sur automatique. Vous pouvez tenter de faire des transcriptions en auto, mais ça prendra un peu plus de temps parce qu'il faudra qu'il détecte la langue. Si vous voulez faire gagner du temps et que, comme ça, vous êtes sûr aussi que DaVinci Resolve ne fait aucune erreur, vous vous mettez en français. Et si vous faites des vidéos en anglais, vous mettez en anglais, bien entendu. Et petite astuce, ça c'est valable pour l'ensemble des paramètres sur DaVinci Resolve. Si vous voulez que cette option soit disponible par défaut sur chacun de vos projets, dès que vous ouvrez un projet, c'est cette option qui soit activée par défaut. Vous allez sur les trois petits points ici, vous faites pré-réglage par défaut et vous cliquez sur mettre à jour le réglage. Il vous demande de confirmer. Vous cliquez sur mettre à jour juste ici. Et là, chaque nouveau projet aura une transcription par défaut en français juste ici. Et vous cliquez sur enregistrer. Ça, c'est la première étape. On n'est pas encore dans du montage automatique, mais on va avoir besoin de ça. Vous allez comprendre pourquoi. Sur mon rush qui est disponible juste ici, je vais faire clic droit. Je vais aller dans Audio Transcription. Là encore, il faut être sur la version Studio pour l'avoir. On peut faire Clear Transcription si jamais on en a déjà une. Donc, on peut supprimer la transcription actuelle. Et on peut lancer une transcription en cliquant sur Transcribe juste ici. Donc, je vais cliquer sur Transcribe. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est que DaVenture Resolve va contacter des partenaires. Donc, c'est un service en ligne. Alors, je n'ai plus le nom en tête, mais il contacte un service en ligne qui fonctionne grâce à l'IA. Et il envoie l'audio de votre clip directement à ce service en ligne qui va traiter l'audio de votre clip pour sortir le texte. Donc, il va transformer l'audio en texte. Et ça fonctionne aussi bien en français qu'en anglais, mais aussi en français avec des termes anglophones. Ça fonctionne aussi. Donc là, on va lui laisser analyser le clip. Il faut être connecté à Internet pour que ça fonctionne. Et ça va prendre plus ou moins de temps. Là, j'ai une vidéo de 18 minutes. Mais si vous avez une vidéo de 1h ou de 2h à traiter, ça mettra bien plus de temps, bien entendu. Ça dépendra également de la puissance de votre ordinateur, de votre processeur et de la vitesse de votre connexion Internet. Donc là, je vais laisser tourner et on se retrouve juste après. Donc là, il vient de terminer la transcription audio de ma vidéo, de mon rush. Et nous avons la transcription qui est juste ici. Et si je fais play... Salut les makers ! Comme je vous disais dans la dernière vidéo, je me suis remis à la création de vidéos. Si je fais play, voilà. Vous pouvez voir que lorsqu'on lance la vidéo depuis cette fenêtre de transcription. Donc si je clique sur play ici, il va lancer la vidéo. Et sur le texte, il va suivre chacun des mots. Donc nous avons une lecture dynamique de la vidéo qui est liée et corrélée au texte. Et si je continue un peu la lecture sur YouTube. Et comme je suis... Là, on peut voir que... Il a noté un silence. Juste ici. Donc je le repasse. Je remets ça juste en arrière ici. Création de vidéos sur YouTube. Et comme je suis en plein dedans... Donc là, il a noté le silence. Et en fait, partout où vous avez des silences, il va le noter. Et ça, ça va nous intéresser parce que dans cette fenêtre de transcription, en cliquant sur les trois petits points juste ici, vous pouvez faire Remove Silent Portion. Donc si vous cliquez ici, il va barrer toutes les parties silencieuses. Et vous-même, si vous avez envie, vous pouvez barrer des parties de texte. Si vous avez envie de les enlever directement de votre montage. Vous pouvez les enlever directement ici. Pour ça, rien de plus simple. Je vais sélectionner cette partie-là. Et je vais cliquer sur Supprimer. Et ça va barrer tout simplement cette partie-là. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va insérer toutes les parties non barrées directement dans une timeline. Et de ce fait, on n'aura plus les silences et on n'aura plus les parties qu'on aura barrées dans cette transcription. Donc pour ce faire, je vais faire clic droit juste ici. Je vais créer une nouvelle timeline. Timeline 1. Et ici, alors soit vous sélectionnez les passages un par un. Et vous pouvez faire Insérer. Comme ceci. Donc là, on voit que le premier paragraphe, il y a un silence qui est noté. Du coup, le silence, on le retrouve là. Donc on a un cut automatique à ce niveau-là. Si maintenant, je décide de prendre toute cette partie-là et que je l'insère. Voilà, il l'insère à la suite juste ici. En fait, il ne l'insère pas à la suite. Il l'insère directement au niveau de la ligne rouge juste ici. Et si j'ai envie d'insérer un paragraphe à ce niveau-là, je vais pouvoir prendre ici et insérer à ce niveau-là. Ou alors, si j'ai envie de l'insérer à la fin, je peux également l'insérer à la fin. Donc là, il y a un deuxième bouton qui permet d'insérer directement à la fin de la timeline. Alors je vais supprimer ce que j'ai fait. Vous l'avez compris, si maintenant je veux faire mon montage d'un coup en enlevant tous les silences et en ne faisant pas cette longue phase de cut où on va cuter tous les silences, toutes les parties qui ne sont pas très compréhensibles, je vais prendre tout simplement l'ensemble de ma transcription. Donc soit je clique et je descends jusqu'en bas, je sélectionne tout. Soit je peux faire CTRL A. Donc j'utilise le raccourci CTRL A qui permet de sélectionner l'ensemble de mon texte. Et ici, je clique sur insérer. Ça prend un peu de temps puisqu'il va devoir repérer chacun des éléments. Et là, comme on peut le voir, il a absolument déjà pré-cuté l'ensemble de la vidéo. Et quand je regarde dans ma timeline juste ici, je me retrouve avec 109 clips. Donc il a cuté 108 fois. Et comme vous pouvez le voir, si par exemple je retourne au début, Donc là, je me mets au début. Réparation de vidéo sur YouTube. Et comme je suis en plein dedans, Là, on voit qu'il a cuté à ce niveau-là. Parce que très certainement, il y avait un silence. Vous voyez, voilà, on peut noter le silence. Alors l'outil, il n'est pas encore parfait. Parfois, on entend encore certaines respirations. Parfois, il coupe trop tôt, il coupe trop tard. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir ici, c'est que pour l'instant, à ce stade, The Venture Resolve vous place les cuts au bon endroit. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et ça fait gagner vraiment beaucoup de temps. Là, par exemple, il m'a laissé une respiration. Donc là, je fais play. Vidéo sur YouTube. Et comme je suis en... Là, il y a une respiration qui reste. Donc en fait, je vais juste la prendre. Et je vais la retirer moi-même. Et aussi, ce que je voulais vous montrer, particulièrement sur ce clip-là, C'est là qu'on voit que l'outil n'est pas parfait. Mais malgré ça, il nous fait quand même gagner pas mal de temps. C'est qu'il y a encore certains silences qui sont présents. Et c'est encore plus bruit aujourd'hui. Donc là, on voit que j'ai bafouillé. Et c'est encore plus bruit. Et qu'il y a un gros silence. C'est pas parfait, comme je vous le disais. Mais ça permet de gagner 80% du temps de cut. Très clairement. Ça fait le tri. Ça fait un gros tri. Après, il y a juste une passe à faire. Et c'est réglé. Donc voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. Qu'elle a pu t'aider aussi, toi, à créer tes premières vidéos. Et surtout à cuter très rapidement tes vidéos. Il faut aussi comprendre que plus on est clair et mieux on articule, mieux l'outil fonctionne. Ça, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Sur ce, si ça t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu et à t'abonner. Et on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501